Bonjour, on va aller chercher notre autre monde. Un VG, un vegan, Johan et deux morts. Des sandwiches des places à emporter, New York compte désormais un nouveau commerce de bouche, l'Ipsoline Kitchen. Un nom emprunté à la culture rock, pas tout à fait un hasard. Je suis fan du groupe La Femme, il y a un titre qui s'appelle Ipsoline, c'est un peu un hommage à la culture en fait. Ici, tout se fait en musique, Johan Dezouch est à l'origine programmateur de spectacles, mais depuis le premier confinement, il se retrouve sans activité. Il a donc décidé de prendre son destin en main. Je me suis retrouvé sans perspective en fait, pour la prochaine année. Du coup, il va falloir trouver quelque chose pour s'occuper, parce que sinon, sinon c'est compliqué, c'est pas possible. Johan s'est improvisé restaurateur en attendant des jours meilleurs. Sa spécialité, la cuisine asiatique. C'est les recettes de mon oncle, ma soeur, puis après tout ce que je trouve du plein de bouquins sur le Vietnam, la Corée. Et pour lui prêter main forte, l'apprenti cuisinier a fait appel à Benoît, un technicien du son. Une reconversion loin du spectacle vivant, avec malgré tout quelques similitudes. D'être dans le timing, de respecter les heures d'ouverture, de fermeture, avec l'arrivée des gens, c'est une nouvelle expérience quoi. Vous avez hâte d'en trouver les spectacles ? Ouais, après ça, ça manque énormément. Après c'est toute ma vie quoi. Johan souhaite aussi reprendre son activité initiale, mais nourrit un autre projet, transformer ce lieu en café culturel. Avec la fermeture des restaurants, les clients sont au rendez-vous. Un démarrage encourageant, même si les deux compères peinent encore à se verser un vrai salaire.